Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Égoutter l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement prestigieux et festif qui a rassemblé en l'espace de sept mois environ 51 millions de visiteurs, alors qu'à la même époque, la France n'en comptait que 41 millions. Il s'agit de l'exposition universelle de Paris en 1900. L'écrivain Paul Morand se souvient de sa visite, il avait alors 12 ans. On est saisi d'un vertige mondial, on marche de surprise en surprise, on tient l'univers dans sa main. Paul Morand exagère à peine puisque l'ambition des organisateurs n'est autre que de proposer un tour du monde réalisable en une journée. Paris est, au tournant des 19e et 20e siècles, la ville par excellence des expositions universelles. Celle de 1900 n'est rien moins que la cinquième organisée à Paris depuis 1855, bien plus que Londres, sa concurrente et pionnière en la matière. Pour nommer cette date charnière, l'exposition propose ni plus ni moins que de dresser le bilan d'un siècle. L'occasion pour nous de plonger dans une époque de grands bouleversements marquées par l'industrialisation et la colonisation. L'exposition est inaugurée le 14 avril 1900 par le président de la République, Émile Loubet. Elle est la plus grande exposition jamais organisée et restera dans les mémoires pour ses dimensions, ses attractions et son intérêt. 80 000 exposants, plus de la moitié sont des étrangers. La France souhaite, à travers l'exposition, élouir le monde et Paris confirmer à jamais son titre de ville-lumière. Cette image d'époque, publiée dans de nombreux journaux, représente les principaux sites de l'exposition. Explorons les lieux sans plus tarder. L'exposition s'étale sur cinq sites principaux que l'on peut parcourir de manière continue sur les deux rives de la Seine. Nous avons les quais du fleuve, le quartier Concorde-Champs-Elysées, la colline Chaillot, le champ de Mars, l'esplanade des Invalides. 212 hectares au total, une surface doublée par rapport à celle de 1889 qui a légué à la capitale la tour de Gustave Eiffel. A tout seigneur, tout honneur, la tour Eiffel, haute de 323 mètres, est devenue le symbole de Paris. Elle a été construite comme un monument éphémère, destiné donc à être démontée pour l'exposition universelle de 1889. C'est l'invention de la télégraphie sans fil qui va rendre la tour incontournable pour la transmission des messages à distance. En 1900, une autre attraction, très populaire, jouxte la tour Eiffel. Il s'agit d'un globe géant qui permet aux visiteurs de visualiser à la fois la Terre et la voûte céleste. Le globe est tellement grand qu'il compte en son sein trois étages et un restaurant. Mais reprenons les choses dans l'ordre en revenant au premier plan, à la porte d'entrée monumentale de l'exposition. Située en bordure de la place de la Concorde, la porte monumentale culmine à 45 mètres de hauteur. Sous son arche, pas moins de 16 guichets. C'est la voie d'accès principale à l'exposition, ouverte sur le cœur historique de Paris. L'entrée coûtait seulement un franc, ce qui représente à l'époque moins d'une demi-journée de travail pour un ouvrier. Oeuvre de René Binet, la porte représente l'art nouveau qui souffle alors en Europe, comme pour les entrées de stations du Métropolitain, dont la première ligne s'ouvre en 1900 pour l'exposition universelle. Mais comment les 51 millions de visiteurs sont-ils venus à l'exposition ? Gare parisienne, dont la gare d'Orsay qui vient juste d'être inaugurée, métro, mais aussi une immense station pour les vélos sur les Champs-Elysées. Voici comment les visiteurs pouvaient arriver sur les lieux. A l'intérieur de l'exposition, une innovation américaine constitue une des attractions principales, le trottoir roulant, à double vitesse, baptisé « Rue de l'Avenir ». Comme la photographie le montre, il était perché sur un viaduc de 7 mètres de hauteur et desservait, par une boucle de 3 km, les principaux sites de la rive gauche, entre les Invalides des Quai de Seine et le Champ de Mars. Au bout du Champ de Mars, où se dressent les pavillons d'exposition provisoires, la grande galerie des machines, près de laquelle s'est installée une grande roue, là encore une grande roue américaine. En 1900, l'électricité triomphe encore avec le palais de l'électricité qui met en scène une statue géante, la fée victorieuse, devant des fontaines, fantastiquement éclairée la nuit venue, depuis un arc de lumière descendant de la tour Eiffel. L'effet magique subjugue les spectateurs. Les ingénieurs démontrent ainsi la puissance de cette nouvelle énergie que produisent des moteurs tournant à plein régime dans la salle des machines. Les deux cheminées, crachant continuellement de la fumée, en témoignent sur l'image. Cette image ici montre la façade arrière de la galerie des machines donnant sur le boulevard. C'est aussi un point d'entrée important de l'exposition. Les viaducs supportent à la fois un train aérien et le trottoir roulant, tandis qu'en sol, on remarque le rôle encore important à Paris du transport à cheval. Autre espace de l'exposition, jouxtant la scène, les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Deux palais ont été édifiés, avec pour ambition d'être maintenus dans l'espace urbain parisien. Ce sont les Petits et le Grand Palais, qui servent à présenter des œuvres d'art. Ici, la sculpture, durant l'exposition. La photographie permet de souligner l'immense nef de verre et d'acier qui compose le cœur du Grand Palais, derrière une façade en pierre d'esprit classique. C'est une prouesse architecturale permise par les progrès de l'industrialisation. Les deux bâtiments servent toujours de lieu d'exposition aujourd'hui. Abordons désormais la dimension internationale de l'exposition. Sur la colline de Chaillot prennent place les pavillons des colonies. Ici, celui de l'Algérie, directement au devant du pont d'Iéna. Comme l'Algérie est la plus grande colonie française, son palais a une place réservée et il est somptueux, flanqué d'une reconstitution, ici, de minarets. A cette période, les expositions coloniales deviennent fréquentes dans les grandes villes européennes. Des indigènes sont amenés pour y être exposés dans leurs conditions naturelles, dans ce qui s'apparente à de véritables zoos humains. La France, comme les autres pays européens, expose ici sa puissance coloniale et mondiale, permettant le tour du monde pour les visiteurs, réalisés en une seule journée. En traversant le pont, en direction de la tour Eiffel, les visiteurs avaient accès à une des attractions phares, le panorama, qui retraçait les paysages d'Europe et d'Asie sur une énorme toile peinte. Ici, représentait un extrait, le canal de Suez, œuvre du français Ferdinand de Lesseps. Il célèbre la révolution mondiale des transports qui a lieu au XIXe siècle. Les visiteurs pouvaient aussi emprunter une des nombreuses péniches qui permettait d'admirer la rue du Vieux Paris, puis celle des nations étrangères qui longeaient la Seine. Dernier lieu emblématique, le pont Alexandre III, est à la fois une prouesse architecturale et une œuvre diplomatique. Architecturale, car le pont Alexandre III est composé d'une voûte métallique qui enjambe d'un seul tenant le fleuve, sans nécessiter la construction de piliers dans le fleuve. Cela facilite la navigation fluviale. De plus, les ingénieurs ont réussi à dresser un tablier qui est plat, ce qui permet de créer une immense perspective entre les Champs-Élysées, ici en bas, et les Invalides. Le pont est richement orné, et son nom, Alexandre III, est celui du tsar de Russie. La France concrétise ainsi une alliance diplomatique importante avec la puissante Russie, une entente appelée à œuvrer lors de la Première Guerre mondiale. Alors, au final, que reste-t-il de l'exposition universelle de 1900 ? Outre des grands monuments comme les grands et petits palais, le pont Alexandre III, il reste le souvenir d'une exposition triomphale et festive, au succès retentissant. C'est le triomphe de l'Europe industrielle et coloniale qui domine le monde et peut, en un temps et en espace resserré, en exposer les merveilles. C'est le souvenir d'innovations qui ont marqué l'histoire jusqu'à nos jours, le cinéma des Frères Lumière, diffusé sur un écran géant dans la galerie des machines, de l'électricité, des premières automobiles, du métro parisien, etc. Cette exposition inaugure le XXe siècle par le culte du progrès, des sciences et des techniques. Elle reste d'autant plus symbolique de son temps, qu'on appellera plus tard la Belle Époque, qu'elle précède de peu, 14 années exactement, la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, sans doute très prochainement. À la prochaine.